Bien, écoutez, d'abord bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue chez CapDigital. Je suis Carlos Cunha et je suis très fier d'en être le délégué général. Très fier surtout de vous accueillir ici pour une séance de travail, puisque en contrepartie du petit tiramisu et de la panna cotta, vous étiez engagé à travailler un petit peu collectivement. Et pour être sérieux quelques instants, vous dire le pourquoi de cette initiative au sein d'un pôle de compétitivité qui s'appelle CapDigital, donc qui est numérique, un peu comme son nom l'indique. Et ensuite passer la parole à Catherine Dehann que je salue et que je remercie, chaleureusement, qui est notre délégué spécial aux nouveaux usages de la 5G. Eh bien, tout simplement parce qu'à CapDigital, on a depuis, je pense, notre création. C'est peut-être d'ailleurs un point de singularité auquel nous sommes très attachés. Nous sommes toujours très attachés aux usages de la technologie. Donc on est toujours parti au sein de ce collectif autour de l'idée que la technologie est un moyen et rien d'autre qu'un moyen. Et qu'il était important de penser les projets collaboratifs en intégrant la notion de le bénéfice pour qui, l'impact pour quoi. Et on est, je pense, aujourd'hui clairement dans cet exercice-là. Donc les réseaux 5G, certains parlent de technologie, je parle des réseaux 5G. Donc nous ouvrent des champs possibles qui sont, je pense, très intéressants. Mais il est très intéressant aussi de savoir partager et inviter des métiers à réfléchir avec nos technologues les futurs usages. Donc dans le domaine de la santé aujourd'hui, pour être très précis. Et on est toujours plus intelligents à plusieurs. Et donc on s'est dit avec Catherine et l'ensemble de l'équipe permanente, qu'il serait intéressant de monter ce type de demi-journée de travail où, vous le verrez, on partage un peu de connaissances. Toujours important, parce que la 5G, tout le monde en parle. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne tout, surtout. Et inviter également notre communauté santé à venir réfléchir ensemble les cas d'usage sur lesquels on pourrait lancer des dynamiques de projets collaboratifs au sein de notre pôle de compétitivité. Je vais passer la parole à Catherine, mais je voulais aussi saluer l'ensemble des intervenants aujourd'hui et les remercier chaleureusement encore une fois. En particulier, Stella Morabito qui, avec la FNUM et puis sa casquette, comité stratégique de filière infrastructure numérique, nous adocie beaucoup. On échange beaucoup et je suis ravi de cette collaboration naissante, mais qui est très prometteuse. Et je vais surtout laisser la parole aux gens qui travaillent, donc à Catherine et l'ensemble des intervenants. Donc Catherine, si tu veux bien, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une belle séance de travail. Oui, ben... Alors, bonjour à tous. Moi, je vais commencer déjà par te dire, Carlos, tu peux être fier de piloter CapDigital parce qu'en tout cas, moi, je ne fais pas partie de CapDigital. J'ai l'honneur de piloter cette délégation 5G et nouveaux usages. Et ce que je peux dire, c'est que l'équipe de CapDigital qui est embarquée sur le sujet, je pense à Virginie Giraud, Stéphane Changier et Antoine Allard, sans qui rien ne se ferait. Vraiment, ils s'impliquent énormément. Et merci de nous donner toutes ces opportunités aussi, nous, de se challenger, de rencontrer des partenaires sur nos activités. Voilà ce que je voulais vous dire déjà en préambule. Donc déjà, pour... Bienvenue aussi sur cette journée qui porte sur la 5G et la santé. Et puis peut-être, parce que c'est un peu mon habitude, un peu recontextualiser un peu cette journée. Donc cette journée, elle fait suite à un kick-off qu'on a fait l'année dernière sur... Un kick-off de la délégation sur la 5G et nouveaux usages. On a eu aussi ensuite d'autres événements, d'autres moments de rencontres. L'objectif, c'était de faire connaître, en fait, ce qu'apportait la 5G, ce qu'était la 5G par rapport aux générations précédentes. Et notamment en termes de fonctionnalités, de caractéristiques. Donc ce qu'on peut dire peut-être rapidement, la 5G, c'est plus de débit. C'est aussi moins de latence, un réseau qui est encore plus fiable et qui va nous donner aussi la possibilité de prioriser, en fait, des communications. Je pense notamment au secteur de la santé, pour lequel ça représente un intérêt, avec des canaux dédiés de transmission, ce qu'on appelle le slicing. Bien évidemment, toutes ces fonctionnalités, ça parle en premier chef au secteur de la santé, quelque part. Ça intéresse au premier chef, ce secteur-là, puisque ça va permettre, en fait, d'étendre, en tout cas, d'ouvrir d'autres perspectives. Et d'étendre peut-être des applications qui existent déjà, voire d'imaginer d'autres services et d'autres applications. Alors, je pense notamment à la continuité de communication entre les services de secours et l'hôpital. On va penser à l'ambulance connectée, aux besoins des pompiers, tous les services de secours, les urgences, etc. On a aussi toutes les activités de médecine nomade qui se développent, la télé-diagnostique, la télé-assistance, où là aussi, la 5G va être d'un apport intéressant. Et bien évidemment, tout ce qui concerne bloc opératoire connecté, l'hôpital connecté, où là aussi, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui se font déjà, enfin, qui se font en termes d'expérimentation. Parce que la finalité n'est peut-être pas pour tout de suite. Mais en tout cas, voilà, le secteur de la santé s'empare d'ores et déjà de toutes ces possibilités. et commence déjà à expérimenter. Enfin, tout ça, on va le voir plus en détail avec l'atelier, l'atelier qu'on a prévu à 15h, je crois. Et dont l'objectif est bien d'échanger entre nous sur de nouvelles idées et voir, pourquoi pas, de nouveaux projets qu'on pourrait être amenés à faire ensemble. Je voudrais aussi vous dire que cette journée, aujourd'hui, finalement, peut-être tombe à un moment assez opportun. Parce qu'on s'est aperçu que les pouvoirs publics s'emparent plutôt fortement aussi de ce sujet. Ça fait suite aussi au plan France Relance. Et il y a notamment la naissance d'une nouvelle agence. Récemment, c'était en début d'année, qu'il y a eu une agence pour l'innovation en santé, qui vient d'être lancée, et dont les objectifs, cette agence a trois objectifs. Et un des objectifs, c'est le numérique en santé. Donc, bien évidemment, on compte bien que la 5G fasse partie forcément des sujets attractifs et intéressants pour nous. Par ailleurs, cette agence veut être ancrée fortement dans les territoires et se servir comme relais, par exemple, des pôles de compétitivité. Donc là, je pense aussi qu'App Digital est bien placé pour ça. D'ailleurs, vous avez fait une interview, d'ailleurs, qu'on pourra éventuellement faire circuler de la personne en charge de l'agence. Par ailleurs, d'or, j'ai déjà la Direction nationale de la santé, qui dépend du ministère, à mobiliser 150 millions d'euros auprès de 60 lauréats, ce qui montre qu'il y a vraiment un intérêt. Et ils attendent des propositions, ils attendent des idées pour pouvoir continuer à encourager les projets et être aux côtés des entrepreneurs. Voilà, on va avoir d'ailleurs une captation, on va vous faire voir une vidéo de Pierre Dubreuil, qui représente la Direction nationale de la santé, qui est venue à Cap Digital, je crois, vendredi dernier, mais qui ne pouvait pas être avec nous. Donc on a une belle captation et on vous voit, on verra qu'il est vraiment très attaché, très attaché au numérique en santé et très attaché, évidemment, à la 5G. Donc je crois que c'est quelqu'un d'ailleurs qui vient de l'ARCEP, donc il connaît bien le sujet. Bon, peut-être avant de vous passer la parole, je vais peut-être un petit mot sur le programme qu'on vous propose. Donc on va avoir tout d'abord une série d'interventions, de notamment Mme Sarah Fauconnier, qui est de la Caisse des dépôts, qui nous parlera aussi de la vision. Donc je sais que le timing est serré, c'est juste 5 minutes, ça sera sous l'œil bienveillant, mais aussi modérateur, je pense, de Stéphane. Ne dis pas tout, ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Et on aura aussi Stélla Morabito, comme tu le disais tout à l'heure. Merci Stélla d'être là, parce que je sais que tu as fait tout ton possible, et ça montre bien tout l'intérêt, l'intérêt de nos instances de gouvernance partenaires sur ces sujets-là. Donc Eric Logal, que je n'ai pas vu pour le moment, qui va intervenir sur... Donc il y a un représentant des collectivités locales très investi également dans Cap Digital, et aussi très intéressé par tout ce qui est innovation, et il représente le Grand Paris, San Ouest, et ici les Moulineaux. Donc c'est des collectivités locales pour qui l'innovation fait partie de leur quotidien. et ils encouragent fortement également le tissu local. Et puis ensuite des interventions d'entrepreneurs, et je me joins à Carlos pour tous vous remercier d'être là, et d'avoir un peu bravé peut-être la situation de circulation parfois un peu compliquée. Voilà, après on aura un zoom sur les appels à projets, qui sera fait par Manuel Singla, de Cap Digital, et il va nous parler des appels à projets régionaux, nationaux et internationaux. Donc là, ce n'est que le début, on compte bien scruter ce qui se passe et vous le faire savoir. Et l'atelier, piloté par Stéphane, et par nous tous d'ailleurs, parce qu'on est tous là pour interagir, pour interagir et pour faire savoir ce qu'on aimerait bien faire sur ces sujets-là. Et ça ne s'arrêtera pas cette journée, on y compte bien. Et Stéphane vous exposera tout ce qu'il a mis en place pour justement stimuler nos ambitions. Voilà. Donc, en fait, oui, je crois que c'est vraiment un moment opportun parce que les financiers, les investisseurs sont à l'écoute, ils attendent des idées, des propositions. Il faut qu'on saisisse de ça. Voilà, moi je conclurai peut-être par trois mots à nous de jouer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on est dans le digital. J'imaginais qu'on serait capable d'avoir l'hologramme de Pierre Dubreuil. Je suis un peu déçu. On a juste une petite vidéo. Donc, on va laisser place à Pierre Dubreuil en vidéo. Et M. Saint-Gilles, si vous êtes dans le coin, vous prenez la suite. Et encore une fois, avec Catherine, on vous souhaite une très agréable après-midi et une bonne séance de travail. Merci. Bonjour, je m'appelle Pierre Dubreuil. Je suis très heureux d'introduire aujourd'hui cet événement dédié à l'émergence de projets innovants en santé et 5G. Merci beaucoup à Cap Digital de m'avoir invité pour introduire cette journée. Alors, je travaille à la DNS, la Délégation Ministérielle au Numérique en Santé. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite équipe qui est directement rattachée au ministre de la Santé et qui s'occupe de déployer la stratégie nationale sur les sujets de numérique en santé. Alors, au sein de cette équipe, nous avons une équipe dédiée qui pilote la stratégie d'accélération santé numérique. Donc, cette stratégie d'accélération a été lancée dans le cadre du plan France 2030. et elle a plusieurs objectifs, notamment celui de faire émerger des leaders français et européens capables de s'imposer sur le marché mondial. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que la DNS pilote ce programme interministériel de la stratégie d'accélération santé numérique ? Alors, ça veut dire qu'on va accompagner des entreprises, des porteurs de projets, dans toutes les phases du développement de leurs projets. Alors, que ce soit dans la phase initiale de maturation, même avec des appels à projets sur la recherche, sur les données de santé qui vont être vraiment la base pour pouvoir porter des projets au Névent. Ça va être sur les phases intermédiaires pour pouvoir faire l'évaluation clinique des dispositifs médicaux qui sont en train d'être déployés et pour faciliter cette phase en vie réelle. Et ça va aller jusqu'à des appels à projets également sur la partie développement, ou pour pouvoir passer à l'échelle sur un marché global européen les projets qui ont fait la preuve de leur fonctionnement. Et enfin, un des sujets qui est brûlant en ce moment également, c'est les sujets de la prise en charge anticipée. Donc, comment faire en sorte que des projets qui sont en train d'émerger puissent être pris en charge et remboursés dans des délais qui sont raisonnables ? Concernant plus spécifiquement les enjeux d'innovation en 5G dans la santé ? Alors, c'est marrant parce que j'ai aussi dans une vie antérieure travaillé à l'ARCEP, le régulateur des télécoms. Donc, j'ai également participé au début du déploiement de cette technologie. Alors, elle, la stratégie d'accélération santé numérique, elle, elle est agnostique en termes de technologie. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un potentiel dans la 5G. Je pense à des exemples en télésanté, télésurveillance, également en robotique. Et puis, bien d'autres que vous pourrez porter également. Et on vous encourage évidemment à participer à la stratégie d'accélération santé numérique, à rejoindre les 61 lauréats qui ont déjà bénéficié de 150 millions d'euros pour pouvoir maturer et développer leurs projets sur vos projets, du coup, en 5G. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi de travail et je vous dis à bientôt en tant que lauréats de la stratégie d'accélération santé numérique. On va remercier M. Dubreuil pour son lancement. Cette session est enregistrée et donc il y aura un replay qui pourra être accessible. Nous allons commencer par écouter un certain nombre d'acteurs, de financeurs, d'investisseurs, de facilitateurs qui vont intervenir à tour de rôle pour justement vous expliquer leur vision, comment ils se positionnent sur cet enjeu de l'usage de futures technologies grâce à la 5G. pour développer des dispositifs ou des nouveaux services innovants sur le secteur de la santé. Voilà, alors nous allons commencer avec Mme Stella Morabito. Donc Stella, je t'en prie, rejoins la scène qui est la déléguée générale de l'Alliance française des industries du numérique. Bonjour à toutes et à tous. C'est pas si le numérique... Oui, si, 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 il marche. Et donc voilà, je te laisse la parole. Voilà, comme pour tous les autres intervenants, ça sera 5 minutes environ. D'accord. Bon là, moi je suis là en tant que facilitateur, puisqu'on aura des témoignages bien plus concrets que le mien sur ce qui est mis en place concrètement pour développer les usages 5G en santé. Je représente aujourd'hui l'Alliance française des industries du numérique, la FNUM, qui regroupe en fait les constructeurs, les fabricants de matériel électronique, de terminaux, qu'il s'agisse de terminaux grand public ou de terminaux professionnels. Donc dans ce cadre, les équipementiers télécom font partie de nos membres. Et j'ai ici Thierry Evano de Nokia, qui représente la société Nokia. Ericsson est également nos membres. Et après, on a une soixantaine de membres avec des marques que certainement qui vous évoquent en tant que consommateurs pas mal de choses, comme Samsung, comme Apple, comme HP, comme Dell, qui en fait sont à la fois sur le secteur de l'électronique grand public, de l'IT. Voilà, on couvre une palette très large d'équipements électroniques, on va dire. Voilà, pour l'introduction. Pourquoi aujourd'hui et ici ? Eh bien, parce que l'AFNUM est membre fondateur d'un comité stratégique de filière, CSF, donc qui est un comité qui est fondé entre des membres fondateurs en général des associations et l'État, pour travailler avec la filière sur des thèmes dédiés. Donc le nôtre est le comité stratégique de filière infrastructure numérique. Et donc personnellement, j'ai piloté, je dis « j'ai » parce qu'on a terminé un contrat de trois ans avec l'État et on va signer la semaine prochaine le renouvellement pendant trois ans encore. Et donc l'AFNUM était pilote du groupe de travail 5G. Et dans ce cadre, j'ai eu la chance et l'opportunité d'animer, il y a deux ans environ, qui font une première rencontre sur 5G et santé, où nous avons accueilli effectivement les professionnels du secteur et aussi tous ceux qui avaient des expérimentations en cours, des innovations, qu'il s'agisse de start-up ou bien évidemment aussi de nos membres qui sont très actifs dans tout cet écosystème d'expérimentation en santé. Et donc cette matinée qu'on a organisée avec Bercy était structurée sur trois pôles que vous allez retrouver dans le petit livret que Cap Digital a produit et on vous en remercie. Voilà, c'était structuré dans les usages de la 5G au sein de l'hôpital, les usages de la 5G en mobilité, donc en particulier dans le transport des patients entre le lieu de l'accident ou le lieu de prise en charge et l'hôpital, donc typiquement l'ambulance connectée, et aussi le thème du maintien à domicile à la fois des patients et des personnes âgées, et donc de tout ce que cela implique en termes de télésurveillance, de téléassistance, de diagnostic aussi à distance, ou de monitoring de certains, de certaines, comment, ah je ne sais pas le terme, vitaux. En tout cas, voilà. Donc dans ce cadre-là, c'est clair que ce qu'il en est ressorti, c'est la question que quelqu'un parmi vous m'a posée tout à l'heure, c'est qu'il y avait un vrai intérêt de la part des professionnels de santé pour ces applications 5G, donc ce n'était pas uniquement, voilà, quelque chose qu'on lançait au niveau expérimental, mais sans grand intérêt, mais qui répondait vraiment à un besoin concret des professionnels de santé. Par exemple, au sein de l'hôpital, on s'est rendu compte, on entendait beaucoup parler, ça fait partie quelque part aussi des usages, voilà, les plus innovants de monitoring d'opérations à distance, voire de lunettes connectées, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au sein de l'hôpital, il y a des besoins beaucoup plus basiques qui aujourd'hui demandent encore à trouver une technologie qui les rende faisables. Par exemple, on cherche souvent les machines au sein de l'hôpital, donc avoir une connectivité, notamment en 5G, qui permettent de retrouver facilement tout le parc de machines qu'il faut mobiliser rapidement en cas d'opération en urgence, par exemple, déjà un usage qui aujourd'hui n'est pas forcément couvert et pas forcément couvert avec les technologies existantes. Il y a bien évidemment tout ce qui est connectique de la salle d'opération, puisque dans une salle d'opération, c'est pareil, vous avez peut-être un échographe ou un scanner, un appareil, il n'y en a pas un par salle, donc il faut les bouger entre une salle d'opération et l'autre. Aujourd'hui, ne serait-ce que reconnecter certaines des machines, peut prendre du temps, il faut tout redésinfecter, etc. Or, quand vous devez gérer des urgences, le fait d'avoir une machine qui soit connectée, connectable par une technologie sans fil, peut être crucial. Et vous avez besoin de la 5G, parce que tout ce qui est passage d'images, haute résolution, a besoin de beaucoup de monde passante et d'une laissance quasi inexistante. Comme par hasard, c'est les caractéristiques cruciales de la 5G. Donc, on pourrait continuer, je vois... C'est là que tu es en train de dessiner. Voilà. Tous les champs des possibles. Non, mais voilà. Donc, ça, c'était pour donner des exemples et pour répondre à cette question, est-ce qu'effectivement, le personnel ou le personnel soignant ressent aujourd'hui un besoin qui n'est pas couvert ? La réponse est oui. C'était l'exemple à l'hôpital. Il y aura certainement beaucoup d'autres exemples avec l'ambulance connectée ou le maintien à domicile des autres speakers. Mais voilà. Donc, c'est un sujet passionnant et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter plus longuement au sein de l'atelier tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Parce que là, on est déjà rentré dans le vif. Alors, on va avoir le plaisir d'accueillir le docteur Philippe Paranque qui est l'ancien président fondateur d'SOS Médecins 91 et qui, aujourd'hui, travaille chez Entracte et chez Medical Concept. Bonjour. Merci. Bonjour. Je vous laisse le micro. Bonjour. Alors, je suis toujours président de SOS Médecins Essonne et donc, à ce titre, urgentiste libéral sur le terrain. Alors, sur la médecine de ville, puisque moi, c'est mon champ d'activité, sur la médecine de ville, il faut distinguer deux choses aujourd'hui dans lesquelles on a tendance à mélanger un petit peu les besoins. C'est-à-dire qu'on vient d'évoquer l'urgence. L'urgence, c'est un domaine, mais c'est un domaine qui est finalement bien doté et qui, aujourd'hui, s'il y a quelques dysfonctionnements, ces dysfonctionnements sont plutôt le fait du débordement du besoin de la population à un accès aux soins pas forcément urgent et qui vient faire que les soins urgents sont embolisés. Alors, bien entendu, la 5G, dans tout ça, sur l'urgence, on a identifié depuis très très longtemps, j'avais, il y a déjà 12 ans de ça, travaillé sur des tablettes connectées au SAMU. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être un vrai apport. Sur la ville, alors, les acteurs de l'urgence sont des consommateurs de connexions et on sait l'apport, enfin, on imagine assez bien, rapidement tout ce qu'on va pouvoir gagner dans cet usage. Après, il y a, dans les questions qui m'avaient été posées dans cette préparation, on rêve tous, enfin, toute la population rêve d'avoir accès à un professionnel de santé facilement, rapidement. Ça, je vais vous dire, c'est pas un progrès. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la 5G pour faire ça, parce que plus la population accède facilement à tout le monde, moins le système fonctionne, puisqu'on consomme une ressource qui est rare, qui est le soignant qualifié. Par contre, que l'on utilise, et moi, j'attends beaucoup de ça, ces nouveaux canaux de communication à plus haut débit, sans latence, sans tout ça, pour s'interconnecter entre soignants sur un territoire et donc pouvoir avoir un point d'entrée qui permet au patient qui a un besoin ou à une personne qui a un besoin de prise en charge médico-sociale, avoir un point d'entrée professionnel qui après va pouvoir coordonner, dispatcher vers la bonne ressource, ça, c'est important. Et là, on a besoin d'être connectés les uns avec les autres et on a besoin d'être connectés de façon fiable. Alors, quand je dis fiable, la 5G en ville aujourd'hui, je vais en dire un petit mot après, c'est peut-être pas de ça dont on a plus besoin. Alors, excusez-moi, c'est un petit peu contre-productif par rapport à la journée, mais aujourd'hui, on a besoin que déjà tous nos territoires soient réellement couverts. C'est-à-dire que moi, j'habite dans l'Essonne, j'habite à Mille-la-forêt, sur notre territoire, l'activité, alors, excusez-moi, je n'ai pas été au bout de ma présentation, mais je suis médecin urgentiste, mais depuis les années 90, je suis devenu éditeur de solutions numériques et l'histoire a commencé, je l'ai remis pour me rajeunir de 30 ans, mon histoire a commencé avec ça. Ça, c'est le COBI. Alors, ça ne dit sans doute pas grand-chose à plein de jeunes qui sont là, mais le COBI, c'était un patcher qui permettait pour la première fois à l'époque d'envoyer n'importe où sur le territoire national une donnée data. Ça nous a changé la vie puisque d'un seul coup, nous, médecins urgentistes type SOS médecins, pour faire simple que vous imaginez la chose, on pouvait s'exonérer de nos radios et donc, il y avait un autre système qui nous permettait d'envoyer de la data projetée à 500 km, ce qu'on ne savait pas faire avec notre radio. Donc ça, ça a été le début du numérique pour la santé en ville et on est spécialisé depuis dans tous les développements qui ont permis d'accompagner des médecins de soins non programmés, alors, urgence de ville, ce n'est pas l'urgence vitale, ce n'est pas forcément l'urgence vitale, mais donc du soin non programmé. Et donc, on est passé par toutes les étapes. Le téléphone pliant avec technologie Docomo, à l'époque, on était partenaire de Bouygues, on a fait ça, le e-mod, enfin c'était e-mod, je crois d'ailleurs, les premiers palmes pilotes, on a tout fait. Aujourd'hui, on est évidemment sur l'iPhone, sur la tablette. Donc on est des gros consommateurs et producteurs de solutions pour faire cet envoi de données et cet échange de données temps réel avec des médecins qui sont en temps réel avec le patient et qui ont besoin, et ça c'est un peu la nouveauté de ces derniers mois et c'est pour ça que plus les réseaux vont s'améliorer et dans leur débit et dans leur latence et dans leur couverture, je reviens là-dessus parce que c'est quand même le point fondamental. On a beau me faire une meilleure technologie qui va bien, si elle ne marche qu'autour d'un CHU par exemple, moi ça me fait de belles jambes en ville, et le jour où, même actuellement où j'ai quelques communes où j'ai un trou, quand j'ai un trou, je suis désolé, je ne peux plus travailler chez le patient. Je viens de Miaforêt pour venir ici, une heure et demie de route en conversation bien sûr parce qu'on n'a jamais assez de temps pour téléphoner, quatre coupures, enfin on en est là quand même, il faut le dire, on est en région parisienne, quatre coupures de communication itérative. Donc je reviens sur la 5G et ce que ça va pouvoir apporter. Depuis quelques mois maintenant, tous les éditeurs de solutions numériques en santé travaillent, vous savez, sur le fameux Ségur, on travaille tous pour faire que nos systèmes soient tous interopérants dans l'espace numérique de santé. C'est génial. Quand on va tous être arrivé au niveau, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ça va être génial. Mais ça va être génial à la condition de pouvoir l'utiliser et de l'utiliser au moment où j'en ai besoin. Alors certes, le médecin ou le professionnel de soins qui sera dans son cabinet, il saura une fois pour toutes si ça marche dans son cabinet et ça marchera. Pour nous qui sommes des acteurs dans la mobilité, il y a des tas de fonctions qu'on a implémentées maintenant dans nos solutions qui font appel à cet espace numérique en santé au travers de téléservices et ces téléservices-là imposent d'être vraiment, pour l'instant, avec une carte matérielle de la carte vitale du patient par exemple, mais donc c'est bien là où je suis avec mon patient que j'ai besoin d'accéder au téléservice. Donc ce que j'attends beaucoup moi de ces nouveaux réseaux, c'est que l'infrastructure des opérateurs fasse qu'on ait une couverture plus exhaustive qu'aujourd'hui. Une nouvelle, j'en termine juste très rapidement là-dessus parce que ça bouge très vite et dans la santé, vous savez, il y a un texte qui est sorti fin d'année 2022 qui ouvre, qui rend généricable maintenant la télésurveillance. La télésurveillance, c'est des gens comme nous, entre autres, qui allons être impactés par ça, je dis nous, professionnels de santé, et là, il ne va pas falloir qu'on se trompe, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait accès à ces nouvelles technologies pour avoir des hauts débits, pour avoir d'images, pour avoir de la vision ou de la télé-expertise avec notre patient et ça, ça va être un vrai atout pour nous. Merci les opérateurs, s'il y en a qui sont là ou qui écoutent, de faire que les territoires soient correctement couverts. Merci. Alors, on a compris les différents messages de votre intervention. Merci docteur. Nous allons maintenant accueillir Thierry Refait, qui est le président cofondateur à Thibaut, Thibaut, pardon, Refait, président cofondateur d'Atraxis et également officier de sapeur-pompier. À vous le micro. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à CapDigital pour l'invitation. Je suis ravi d'être présent aujourd'hui parmi vous pour vous parler un petit peu de l'intérêt de la 5G et du numérique pour les services de secours. Et je me concentrerai aujourd'hui particulièrement sur les activités pré-hospitalières des services de secours. Je ne parlerai pas de tout un tas d'autres cas d'usage qui pourraient nous intéresser dans la ville pour les interventions diverses et variées, mais vraiment sur le sujet de l'ambulance connectée notamment. Depuis quelques années, une dizaine d'années, la personne qui était là avant moi l'a évoqué, les services pré-hospitaliers, SAMU et services 10 pompiers, ont commencé à réfléchir, à faire passer la donnée sur une fiche cartonnée carbone à l'ère du numérique. Ça a pris un peu de temps, c'est encore en cours dans certains territoires et l'objectif, c'est de pouvoir réfléchir à l'étape d'après. On est passé du carbone à la donnée, comment maintenant, on n'est pas juste dans le transfert de la donnée, mais de l'utilisation de débits pour utiliser la donnée au plus près du besoin, c'est-à-dire au plus proche de la victime pour le cas des services de secours. De plus en plus de SDIS ont des tablettes dans leurs ambulances, communiquent plus ou moins bien avec les différents services du SAMU pour transférer ces données. Et ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'une des personnes présentes dans la salle, c'était de se dire trouvons des cas d'usage aujourd'hui pour commencer à nous projeter dans le fait de solliciter les algorithmes notamment qui nous permettront in situ d'aller mobiliser énormément de données qui sont aujourd'hui pas possibles à mobiliser au plus près du patient. Je vais vous prendre un exemple pour que ce soit peut-être un petit peu plus parlant. Vous partez sur un malaise dans un territoire X où il y a une couverture qui n'est pas forcément fantastique. Il y a un premier filtre qui est fait soit par le SAMU soit par les sapeurs-pompiers pour qualifier un petit peu la gravité du cas. et vous avez une équipe de secours des sapeurs-pompiers qui vont se rendre au chevet de la personne. Ils vont avoir des questions un peu basiques à poser, une dizaine de questions, mais c'est des questions qui sont assez figées, qui vont donner des paramètres assez généraux. Demain, si on a la capacité de mobiliser des algorithmes, le questionnement en fonction du contexte, on va pouvoir largement le préciser pour aller détecter des symptômes ou tout un tas de sujets qui vont pouvoir permettre à l'opérateur ou à un SAMU déporté d'analyser très précisément la situation du patient. Aujourd'hui, le sapeur-pompier, il n'est pas médecin, il n'est pas infirmier. En fonction du sapeur-pompier, qu'il est volontaire ou professionnel, il a une expérience qui n'est pas forcément toujours la même. Mais si on arrive à agglomérer l'ensemble des données de secours qui se déroulent sur une année pour l'ensemble des territoires français, on va avoir la capacité d'avoir un algorithme qui va donner une qualité d'aide à la décision au sapeur-pompier sans commune mesure. Alors, de là à ce que ça remplace l'ensemble des médecins urgentistes à l'autre bout du fil du SAMU pour aider à prendre la décision, on n'en est pas là. Mais ça permettrait d'avoir au plus près du patient pour les services de secours une aide à la décision qui va décupler son expérience et qui va permettre non pas d'avoir un diagnostic très précis, mais au moins de qualifier urgent ou pas urgent pour qu'il y ait une prise en charge hospitalière dans les meilleures conditions. C'est un cas d'usage assez simple que je vous livre ici. Je serais ravi de poursuivre avec vous la discussion lors des différents ateliers et vous dire que l'objectif de l'association, parce que je suis rentré bille en tête sans vous parler un peu du pourquoi du comment, l'objectif de l'association Atraxis que j'ai cofondée, c'est d'essayer de faciliter l'innovation en trouvant des terrains d'expérimentation où il y a une dynamique, une volonté, en trouvant des technologies qui sont en recherche de cas d'usage et faire en sorte que la dynamique prenne et qu'on expérimente. Ça fonctionne, tant mieux, on déploie, ça ne fonctionne pas, tant pis, c'est dans notre mémoire collective et c'est de l'expérience en plus. L'objectif de l'association Favoriser l'innovation pour les services de secours et la 5G va nous permettre d'améliorer la prise en charge dans les territoires qu'ils soient ruraux ou périurbains ou même urbains pour améliorer la prise en charge des vies que nous pouvons sauver au quotidien avec nos collègues du SAMU. Je vous remercie. Merci Thibault pour votre présentation. Je vais accueillir maintenant M. Hervé de Belnais qui est en charge de l'innovation et les projets dans le secteur de la santé chez Inetom. Oui, bonjour. Je suis responsable de la santé chez Inetom qui est donc une ESN et un éditeur et je m'occupe plus spécifiquement dans le domaine de la santé. Nous, tous les cas d'usage, on les identifie à partir des projets concrets qu'on met en avant sur lesquels on travaille dans trois grands domaines. Les deux premiers, je vais aller assez vite puisque ça a été évoqué à l'instant. On travaille beaucoup dans l'aide médicale d'urgence puisqu'on équipe la moitié des SAMU de France et la moitié des SDIS. On travaille aussi sur les territoires de santé puisqu'en fait on déploie des projets e-parcours sur un certain nombre de régions de nature diverse en Val-de-Loire, Martinique, Corse, Bretagne. Et puis on a un troisième axe qui est détaillé dans le petit livret sur la recherche clinique. Je vais aller assez vite sur les deux premiers qui ont été bien mis en avant. Donc concernant l'aide médicale d'urgence, effectivement, nous, sur tous nos projets, on est aussi éditeurs, donc on essaie de mettre en avant par rapport au problème des clients qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer en liaison avec notre service innovation. concernant l'aide médicale d'urgence qui a été évoquée est intéressant. Effectivement, il y a par exemple le premier sujet dans un SAMU, c'est comment faire en sorte que l'ARM, donc l'assistant de régulation médicale qui décroche, qui travaille à l'aveugle, puisse effectivement avoir une vision concrète de quelle est la nature du problème réellement de la personne qui est au bout du fil. Parce qu'effectivement, les véhicules SMUR, ce sont des moyens limités, donc on ne peut pas à chaque fois envoyer un véhicule SMUR, c'est dans 10% des cas. Donc il faut pouvoir avoir une bonne appréciation. Là, il y a des dispositifs comme la visiorégulation où on peut envoyer un lien sur le smartphone via un SMS sur le smartphone de la personne qui appelle et du coup, on prend la main sur la caméra à distance de telle façon et identifier réellement le problème et avoir l'aspect visuel. On peut aussi avoir, une fois qu'on a envoyé le véhicule SMUR sur le terrain, la capacité effectivement pour le médecin régulateur qui est donc au centre de régulation d'appel, c'est lui qui pilote à distance mais qui est aveugle en quelque sorte, avec des systèmes de lunettes connectées, il pourrait prendre la main et voir exactement ce que la personne qui est sur le terrain, l'ambulancier ou le médecin qui est dans le véhicule et donc là, une capacité de prendre en charge très rapidement le sujet, capacité quand le véhicule SMUR rejoint l'hôpital d'envoyer tout de suite les ECG un certain nombre d'examens qui ont été faits de telle façon à ce que quand il arrive aux urgences, le dossier soit connu et qu'il y ait une prise en charge. Donc ça, c'est par exemple pour l'aide médicale d'urgence. Les territoires de soins numériques, l'équipe de soins suite à la loi Touraine et la loi Buzyn en fait est sortie de l'hôpital et maintenant les équipes de soins, ça peut être des personnes qui travaillent ensemble autour d'un patient, une personne âgée à domicile et capacité pour une personne effectivement à pouvoir à l'infirmière passe et s'aperçoit que la personne ne va pas bien de pouvoir tout de suite prévenir l'équipe de soins. Nonobstant, ce dont parlait Philippe qu'il faut effectivement pouvoir être connecté et la problématique des zones blanches qui est fondamentale. Voilà. à partir de là possibilité au niveau du patient de mettre un certain nombre d'équipements de type IoT puisque donc là on traite sur les trois promesses de la 5G on traite la latence et l'IoT et capacité à remonter à un certain nombre de constantes de façon un peu massifiée. Voilà, ça c'est un point important. Troisième étage de la fusée qu'on a pu identifier la recherche clinique. En fait, on est partenaire du CHU Nantes dans le domaine de la recherche clinique et on équipe tous les CHU avec des solutions de gestion de recherche clinique. Donc on est pas mal sur le terrain. La recherche clinique c'est quoi ? C'est un enjeu majeur c'est de pouvoir récupérer des cohortes de patients conformes au protocole de recherche et qui soient suffisamment importantes de telle façon à pouvoir mener un projet qui ait un caractère scientifique avéré. Or le problème c'est comment on recrute des patients et quand le patient est recruté comment on le fidélise parce que si à la fin du protocole la moitié des patients sont partis l'étude elle est morte. Le promoteur donc celui qui est le responsable qui finance le projet et bien il a juste investi pour rien. Et donc effectivement on va pas trop en détail mais suivant les phases de recherche clinique dans les médicaments par exemple entre phase 1 phase 2 phase 3 bon la phase 3 c'est celle qui requiert le plus de patients et donc là comment on peut faire ? Et bien les nouvelles technologies c'est pas le sujet aujourd'hui mais par exemple tout l'IA permet d'automatiser la détection dans des bases de données un peu massives de patients possibles éventuellement sur certains types de recherches cliniques qui sont multi bras c'est à dire qu'il y a un bras placebo et puis un bras ou traitement de référence et un bras qui reçoit le traitement du protocole on peut créer des bras synthétiques virtuels de telle façon à ce que les patients qu'on recrute ils aillent directement dans le bras qui récupère effectivement le traitement qui est expérimenté et à quoi peut sortir la 5G ? Et bien c'est un peu lien à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que les patients de plus en plus se déploient les recherches cliniques décentralisées c'est à dire qu'en fait les patients ils restent chez eux et périodiquement il faut qu'en fonction du protocole de recherche remonter des informations quel est l'intérêt ? Ça évite aux patients de se décourager de quitter la recherche clinique et ça permet aux patients d'éviter du stress alors évidemment tous les projets de recherche ne sont pas éligibles à ce genre de choses mais commencent à se développer ce qu'on appelle des projets de recherche hybrides où dans le protocole de recherche il y a certains certains points d'étape qui sont obligatoirement à faire dans le centre investigateur et d'autres où effectivement le patient peut rester chez lui et là la capacité à mettre des objets connectés qui remontent automatiquement la capacité à communiquer globalement toute la problématique de télémédecine téléconsultation téléexpertise est mobilisée et j'ai essayé de tenir 5 minutes on a un peu dépassé mais de quelques secondes merci merci pour votre présentation et d'ailleurs sur les études cliniques comme vous l'avez signalé on peut retrouver on a un peu dépassé c'est court quand même très bien merci et bien nous allons accueillir Thierry Evano qui est le directeur des projets collaboratifs chez Nokia voilà à vous le micro merci bonjour à tout le monde je vais dire je ne sais plus quoi dire parce que beaucoup de choses ont été dites je dirais donc effectivement je m'occupe chez Nokia des projets collaboratifs et effectivement comme l'a indiqué Stella différents projets et plateformes ont été mis en œuvre donc j'ai vu que la plateforme 5G Innovelable entre autres portée par Nokia était citée ce qui nous permet effectivement de je dirais plutôt de comprendre mais à quoi peut servir la 5G donc un peu en miroir effectivement de quels sont les usages qu'il peut y avoir et puis je regarde aussi côté Europe quelles sont un peu toutes les solutions et marchés émergents au delà de nos marchés traditionnels pour la 5G donc effectivement je le disais nous on fait la 5G donc on a tous les équipements pour que les opérateurs puissent les déployer partout en France et qu'il n'y ait plus d'interruption de communication ça a été dit la 5G effectivement ce sont des débits fantastiques des latences proches du temps réel des quantités d'objets connectés qu'on peut avoir et un élément aussi essentiel et qui est important c'est que c'est designé conçu pour assurer la sécurité des flux qui plus est quand on parle effectivement de santé on a besoin de sécuriser les efflux donc quand on a je dirais ce triptyque plus un avec la sécurité nous l'objectif c'est de comprendre effectivement mais comment à quoi peut servir la 5G il y a encore 4-5 ans quand on est encore en train de faire la R&D on faisait pas mal de la 4-1 ou autre j'avais une phrase que j'aimais lire c'est vous rêvez de quoi et en fait c'est à chaque fois effectivement c'est avec tous les cas d'usage que j'ai entendu que pour nous Nokia on essaie de comprendre comment la 5G peut être utilisée sachant que dans le domaine de la santé pour l'instant on la voit dans un premier prisme qui est plutôt l'utilisation de la 5G dans des réseaux ce qu'on appelle des réseaux privés donc plutôt au sein d'une structure hospitalière par exemple puisqu'on s'aperçoit qu'il y a un besoin premier et qu'on retrouve dans énormément de secteurs c'est déjà d'avoir un besoin de communication fluide et sans coupure même au sein d'un établissement donc c'est déjà de répondre aussi aux premiers besoins qui tous les jours nous énervent parce qu'à un moment donné il y a une coupure parce que j'ai pas l'information et on s'aperçoit que c'est souvent ce qui revient après il y a les fameux rêves comment aller plus loin donc on regarde déjà au travers de différents projets ce que peut apporter un réseau 5G dit privé au sein d'une structure hospitalière mais on s'aperçoit que les cas d'usage qu'on perçoit peuvent effectivement se déporter plutôt au travers d'un réseau public 5G et d'ailleurs souvent on retrouve aussi des fois des réseaux hybrides pour assurer la continuité en fait d'un service donc typiquement c'était cité dans le livret on a fait des expérimentations avec le CHU de Rennes pour nous caractériser et comprendre comment la 5G dans un bloc opératoire peut être utilisée caractérisant les fréquences dites millimétriques et justement de regarder de quelle manière quand on a une ambulance connectée au travers de la 5G on assure la continuité du service pour et de l'usage pour effectivement apporter et amener déjà un peu en avance de face toutes les informations les caractéristiques vitales voire d'imagerie médicale réalisée au sein de l'ambulance de façon à transposer déjà au sein de l'établissement toutes ces informations donc c'est déjà une première notion déjà pour comprendre comment aussi entre un réseau dit public et un réseau privé 5G on va assurer la continuité d'un usage ça c'est ce qu'on fait à Rennes et on continue dans un nouveau projet sur ce sujet on a remarqué par exemple en Angleterre aussi le NHS à Londres toujours le même souci de comprendre comment tous ces objets connectés aujourd'hui avec des signaux vitaux et autres peuvent être reliés et centralisés au travers d'un 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 moyen mobile et qui nécessite ce qu'on a remarqué aussi de plus en plus d'avoir aussi une harmonisation des protocoles de communication de différents produits qui aujourd'hui ne communiquent pas de la même manière d'un point de vue protocole donc tous ces futurs usages nous permettent Nokia de comprendre comment les équipements vont être utilisés comment aussi intégrer des nouvelles fonctionnalités qui sont prévues aujourd'hui dans les standards mais ils ne sont peut-être pas nécessairement encore développés puisque le besoin marché n'est pas là donc c'est important pour nous de comprendre tous ces usages de comprendre quand et comment ils vont arriver de façon justement à délivrer entre autres aux opérateurs ou à des hôpitaux les bons produits au bon moment pour les bonnes fonctionnalités nécessaires dans le domaine de la santé voilà ce que je vais dire assez rapidement parce que beaucoup de choses ont été dites auparavant merci Thierry une toute petite question vous intervenez dans combien de projets innovants par an ou sur la 5G sur la 5G là à peu près entre des projets qu'on pilote et des projets dans lesquels on se retrouve comme partenaire devant une petite dizaine en France entre autres dans lesquels on est positionné et on fait ça d'ailleurs aussi à travers le monde beaucoup de projets collaboratifs et la 5G du fait de cette ouverture du champ des possibles sur énormément de secteurs on a besoin nous en tant que technologues de comprendre quels sont les usages que ce soit de l'agriculture de la santé de la défense du transport ce qui fait qu'on a répliqué ça un peu aussi à travers le monde donc vous êtes un partenaire important peut-être certainement merci merci pour votre présentation et nous allons accueillir maintenant Eric Legall Eric Legall qui est le directeur général de ICI Média et évidemment pour ces expérimentations on a besoin aussi de territoire et je pense que Eric vous allez pouvoir nous en dire plus oui merci bonjour à tous oui alors effectivement moi je représente une collectivité locale donc je suis un peu plus éloigné évidemment que la plupart d'entre vous des domaines de la santé et pourtant sur nos territoires évidemment on a des hôpitaux et on a beaucoup de maisons de retraite aussi et surtout on a des enjeux de plus en plus importants pour assurer l'accès à la santé alors je me refuse de parler de désert médical lorsque je parle d'ici les moïnaux évidemment ça serait assez honteux et pourtant nous aussi dans les grandes villes en fait on souffre d'une rérification des médecins parce qu'ils vieillissent ils partent parce que le fonds s'est coûte cher et que acheter un enfin s'installer dans un nouveau cabinet pour des jeunes médecins c'est coûter aussi donc on essaie de trouver de nouvelles solutions pour permettre cet accès là je vais prendre un exemple très concret à ICMUNO par exemple on a ouvert des maisons médicales de santé qui sont municipales dans lesquelles on accueille des médecins qui sortent de l'école donc en fait des espèces de pépinières de médecins finalement pour qu'ils se fassent leur patientèle et on essaie de travailler en lien avec l'hôpital Corentin-Celton pour essayer de sortir en fait de l'hôpital pour venir avoir des spécialistes en ville et pour ça évidemment plus on a d'équipements connectés et bien connectés mieux ça se passe je vous parlais d'un exemple plus concret qu'on a eu lorsque on a expérimenté la 5G il y a maintenant alors qu'en fait je ne suis plus avant Covid il y a 2, 3 ans 4 ans je ne sais plus vous vous souvenez à cette époque là on avait quelques collectivités locales qui disaient la 5G c'est pas bien ça sert à rien d'ailleurs d'abord et ensuite c'est mauvais pour la santé et plein d'autres choses comme ça et nous et ça c'est quelque chose qui est important à ICI Mouino mais je pense dans toutes les collectivités ce qui compte c'est évidemment pas la technologie c'est les usages et donc on est allé voir les opérateurs et on leur dit faites la démonstration finalement de à quoi ça peut servir concrètement dans la vie quotidienne des habitants ou des entreprises d'un territoire tel que l'autre et donc avec Orange puisque comme vous le savez ils ont le siège social à ICI Mouino on a lancé un challenge en direction de start-up en disant bah allez-y faites nous des propositions concrètes et puis on va essayer de voir ce qu'on peut en tirer et comment surtout on peut convaincre la population que si il y a cette nouvelle technologie qui arrive c'est parce qu'elle a aussi son utilité et on a trois expériences qui ont été retenues en une que je vais aller très vite la Smart City donc ça c'est simple ils ont fait un capteur météo 5G en temps réel on ne me demandait pas ce qui fait de mieux qu'un capteur météo sans 5G mais en tout cas il paraît que ça permet de mieux anticiper et de mieux connaître ce qui se passe un dispositif de sport ludique sans accessoires donc là on est un peu dans le sport santé c'est à dire qu'on permet aux habitants avec leur simple smartphone de faire ce que la Wii faisait avant lorsqu'on devait faire des exercices devant un écran de télévision et puis et là c'était pour nous le plus intéressant avec une start-up qui s'appelle BioSerenity on a expérimenté un dispositif qui permet de connecter enfin de faire des examens médicaux plutôt des examens médicaux lourds à distance et donc nous ce qui nous intéressait c'est d'imaginer que dans nos maisons de retraite plutôt que de faire d'amener un résident en hôpital pour faire des examens lourds régulièrement on pouvait faire ces examens directement depuis la maison de retraite connecté évidemment avec le spécialiste de l'hôpital c'est ce qu'ils ont fait à l'occasion allez voir il y a une vidéo qui est très bien réalisée sur ICI.tv avec BioSerenity et vous verrez en fait il y a un monsieur à qui on a mis plein de capteurs sur le cerveau avec qui on a fait un électroencéphalogramme et qui pouvait être comme ça être connecté avec un spécialiste directement alors qu'à côté il avait juste une infirmière qui était là pour guider les gestes que le spécialiste lui disait de faire mais ce qui est intéressant c'est que BioSerenity ce qu'ils nous disaient c'est que ça pouvait aussi évidemment on pourrait imaginer ça dans les résidences seniors simplement voire à domicile lorsque on essaie de maintenir les gens le plus longtemps possible à la maison et puis plus tard lorsque la Saint-Gilles soit vraiment partout sur nos routes comme j'entendais tout à l'heure on pourrait même imaginer que dans une ambulance ou dans un camion de pompier en direction de l'hôpital lorsqu'on est blessé on pourrait entamer des examens lourds en live en fait avant même d'arriver en milieu hospitalier donc ça c'est vraiment un point important et je pense que ce qui est intéressant dans notre expérience c'est de démontrer qu'au niveau des collectivités locales on est des terrains d'expérimentation extraordinaires parce que finalement on est face à monsieur madame tout le monde qui ont leurs problématiques de la vie quotidienne qui on explique qu'on a peut-être une solution pour améliorer un point bloquant ou un point noir dans leur vie quotidienne dans ce domaine là et ça a vraiment ce sujet qui peut être important donc on teste aussi avec eux des robots ou des VR pour les personnes en résidence de maisons de retraite en EHPAD comme on dit aujourd'hui mais ça fonctionne comme cela et donc voilà sachez qu'il y a ces collectivités locales qui sont candidates souvent à expérimenter que vous avez du coup à votre disposition des vrais gens et que ça peut être utile Merci Eric pour cette présentation et ici les Moulineaux c'est un territoire d'expérimentation qui va au-delà de la 5G puisque depuis les débuts de Futur en Seine on a eu des partenariats qui nous ont permis d'expérimenter plein de choses sur votre territoire Merci beaucoup et c'est pas fini bien sûr Alors nous allons accueillir maintenant Madame Sarah Fauconnier de la Caisse des dépôts qui est en charge qui est investisseur infrastructure numérique et je vais vous expliquer pourquoi je suis là c'est pas forcément évident de se dire que la Caisse des dépôts participe à une table ronde sur 5G et santé donc moi je fais partie de la partie de la banque de la Caisse des dépôts qui s'appelle la Banque des territoires qui fait toute une partie de financement aux collectivités locales et à tous les projets qui ont des retombées sur les territoires et ça dans différents domaines mais en particulier dans le département où je me situe sur tous les projets d'aménagement numérique donc on a financé depuis une dizaine d'années le déploiement de la fibre optique dans les territoires c'est ce qu'a fait mon département et depuis quelques années on s'intéresse de très près à la 5G et notamment à ses apports dans le domaine des marchés verticaux qui ont été mentionnés par Thierry donc qu'est-ce qu'on appelle les marchés verticaux c'est l'industrie c'est le sport donc tous les métiers dans lesquels la 5G va avoir un apport pour une plus grande efficacité une meilleure si je prends l'exemple de la santé qui est aussi une verticale une meilleure exécution des missions par les professionnels de santé une meilleure prise en charge des patients donc c'est des sujets qui sont très importants pour nous dans lesquels on a commencé à investir mais on souhaite poursuivre ces investissements donc sur le volet 5G on a commencé à regarder sur les domaines qui étaient les plus matures et c'est notamment l'industrie mais on a toujours eu en tête que le sujet santé était absolument essentiel à regarder aussi pour ces investissements dans le domaine de la 5G donc on regarde toutes les expérimentations qui se font sur le territoire on est partenaire d'ailleurs avec Nokia sur certaines expérimentations on ne suit pas directement d'expérimentations dans le domaine de la santé avec la 5G donc je suis là aussi pour dire que c'est quelque chose qui nous intéresse fortement que ça soit sur les services d'urgence comme ça a été mentionné sur le diagnostic à distance sur une meilleure couverture de l'hôpital c'est aussi vraiment de l'hôpital ou des établissements type EHPAD donc il y a tous ces sujets comme ça a été évoqué à la fois sur la couverture il y a une expérimentation qui n'est pas mentionnée dans le livret mais très intéressante qui se tient avec le CHU de Toulouse avec l'opérateur Alsatis qui regarde vraiment ces sujets de continuité de la connectivité et une fois qu'on a c'est un peu les fondations de l'utilisation de la 5G c'est dans quel que soit l'environnement mais d'avoir cette bonne connectivité c'est ça qui va permettre de déployer ensuite les cas d'usage et pas forcément des cas d'usage très évolués on peut commencer par des choses assez simples et c'est regardé aussi au CHU de Toulouse la localisation de matériel donc ces aspects là on souhaite nous aussi les regarder donc là j'ai parlé du volet vraiment 5G infrastructure numérique mais au sein de notre département de la transition numérique on a aussi une équipe qui est spécialisée sur le domaine de la santé on a réalisé on a réalisé un certain nombre d'investissements dans des sociétés qui adressent différents cas d'usage qui ont été mentionnés le diagnostic collaboratif la télé expertise on a aussi investi dans le fonds patient autonome qui finance des qui finance des start-up dans le domaine de la santé donc c'est voilà on a les deux jambes à la fois le côté 5G le côté santé avec une équipe d'investisseurs à la fois dans les infrastructures numériques mais aussi dans le domaine de la santé et puis on est aussi investisseurs dans le domaine de la cybersécurité c'est une de nos thèses aussi d'investissement dans le domaine de la santé c'est également d'assurer l'émergence d'un écosystème de santé souverain donc on est très intéressé je conclue par l'émergence de cas d'usage tous ceux qui ont été mentionnés donc si vous avez des projets on sera ravis de les étudier et de voir comment on peut les accompagner voilà merci beaucoup et oui les données de santé sont des données sensibles sur lesquelles il faut être souverain merci pour votre intervention et donc ça va être la dernière intervention sur cette première partie je vais accueillir Cécile Vaseil qui est chez Orange en charge notamment de tout ce qui est autour du développement justement de la santé et des nouveaux réseaux et de la 5G bonjour bonjour merci de m'accueillir et bonjour à tous donc effectivement je fais du business développement chez Accenture autour des solutions de santé la santé chez Orange c'est pas nouveau contrairement à ce que on pourrait croire pour certains notre filière santé à l'époque qui s'appelait Orange Health Care a été créée en 2007 quand même donc ça remonte et puis petit à petit voilà on a étoffé la filière avec notamment le rachat d'Enovacom en 2020 je vous vois à doublé de la tête et très récemment l'année dernière le rachat de Nomadic dont le patron Xavier Morin n'a pas pu être là puisque la SNCF a décidé de le séquestrer à Bordeaux mais je vais essayer fièrement de représenter Nomadic et je vous en parlerai probablement pendant la table ronde ce que je voulais dire rapidement à propos d'Orange dans le secteur de la santé c'est que nous on travaille autour de 3 axes le premier c'est l'expérience des soignants le deuxième c'est l'expérience des patients et le troisième c'est l'expérience on va dire opérationnelle donc là typiquement le parcours de soins la 5G ça fait partie du socle technique sur lequel on vient s'appuyer pour transformer en fait les organisations les expériences dans le socle technique il y a la connectivité bien sûr avec la 5G il y a le cloud et ça on va en parler quand on va parler de 5G parce que c'est un des enfin ce sont les deux piliers de nouvelles expériences et puis il y a la cybersécurité vous en parliez ça pour nous c'est le socle nupérique qui permet de transformer le secteur de la santé et modestement d'améliorer en fait les expériences de ça j'ai entendu parler de data tout à l'heure et d'interopérabilité donc ça aussi bien sûr c'est un des leviers qui permet la transformation j'ai entendu depuis tout à l'heure on a beaucoup parlé du parcours de soins en particulier dans les situations d'urgence donc tout ce qui est prêt et dans l'hôpital mais il n'y a pas que ça en fait dans les enjeux de santé il y a aussi le mieux vieillir chez soi le from healthcare to home care qu'avait sorti Ericsson ça pour nous c'est aussi un levier et un des usages là-dedans c'est tout ce qui est réalité virtuelle par exemple utilisé comme un thérapeutique et ça c'est pas possible s'il n'y a pas la 5G parce que ça demande une puissance de calcul ça demande une réduction de la taille des équipements s'il n'y a pas de 5G là vous m'entendez mieux ouais ça y est donc si on réduit pas la taille des équipements là aussi ça va être compliqué et ça m'amène à une réflexion depuis tout à l'heure j'entends la 5G je comprends la 5G de deux façons la première c'est accélérer des usages qu'on a déjà découvert et qu'on a déjà commencé à mettre en oeuvre la télémédecine c'en est un demain avec la 5G on va faire voyager des images donc des radios etc il y a des expérimentations aujourd'hui même sur des opérations c'est sur des téléchirurgies qui permettent de superposer des radios des échographies et d'envoyer tout ça à distance donc là synchronicité résilience des réseaux etc et le deuxième le deuxième levier en fait de la 5G c'est ce qui n'est pas possible aujourd'hui donc les usages qu'on doit inventer qui sont en cours d'invention parce que c'est pas possible sans 5G l'ambulance connectée on sait faire à peu près en 4G par contre il y a des coupures on sait pas la maintenir sur des parcours ça ça m'amène à une réflexion d'un projet qu'on a chez Orange qui s'appelle RRF Réseau du futur enfin bref c'est la couverture à l'échelle nationale de la connectique pour tous les services d'urgence gestion de crise là typiquement on est là dedans ce soit la police les pompiers les secouristes etc on parlait de l'ambulance connectée donc là où Orange va créer une bulle de connectivité avec RFF on est sur je dirais une canopée en fait à l'échelle d'un territoire ça ça va permettre énormément de nouveaux usages encore une fois dans le cadre de l'accès aux soins mais il n'y a pas que ça voilà et la troisième la troisième réflexion que j'ai eue en écoutant mes camarades du jour c'est tout ce qui est gestion de crise collective en fait parce qu'il n'y a pas il n'y a pas que l'accès aux soins il y a aussi par exemple l'accès aux médicaments on sait faire venir le médecin au chevet du patient avec la télémédecine la téléexpertise etc et le médicament aujourd'hui il y a 7 millions de français qui n'ont pas accès à une officine dans leur village ou dans leur là où ils habitent il y a une solution qui existe aux Etats-Unis c'est UPS qui le fait qui livre des médicaments par drone il y a des expérimentations qui sont faites en France là aussi sans 5G on ne sait pas faire voilà merci merci pour ces précisions et puis tous ces sujets inspirants on va accueillir Manuel Singlade l'équipe CAP qui va nous présenter des appels à projet et moi je tenais à témoigner à la fin de ces interventions sur une chose c'est qu'il y a 3 ans j'ai failli y passer pour un problème sanitaire et c'est une photo c'est une photo avec mon téléphone qui m'a permis d'être sauvé donc aujourd'hui c'est très important dans nos vies les smartphones et je tenais ici à en témoigner et à remercier aussi les gens qui m'ont aidé à cette époque là voilà Manuel à toi la parole la transition est un peu difficile mais du coup moi je vais vous parler d'appels à projet cet après-midi donc on m'a demandé de vous faire un petit panorama notamment des appels à projet régionaux, nationaux et européens qui pourraient donc financer des projets autour des thématiques qu'on aborde cet après-midi donc autour de la 5G et de la santé le panorama il ne sera pas exhaustif j'ai fait une petite sélection et je serai ravi de répondre à vos questions à la fin donc de cette présentation donc pour commencer je vais vous parler aussi de l'accompagnement R&D de Cap Digital donc que l'on propose à nos adhérents et donc vous détailler les 6 axes d'accompagnement sur lesquels on peut intervenir le premier donc on l'appelait sensibilisation c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui donc c'est essayer de vous donner des informations assez synthétiques donc notamment sur les appels à projets de R&D en région Île-de-France en France et plus largement en Europe ensuite on accompagne aussi nos adhérents sur tout ce qui est identification un petit peu plus précise de financement diagnostic maturité et structuration de leur dossier pour répondre à ces appels à projets on peut faire des mises en relation que ce soit avec tous nos partenaires des terrains d'expérimentation ou encore notre réseau d'experts on a enfin un système de labellisation qui est reconnu par les opérateurs et financeurs régionaux et français notamment dans lequel nos experts font une pré-évaluation de votre projet et qui donc renforce vos chances de réussite lorsque vous déposez officiellement auprès par exemple de la BPI de l'ADEME ou encore de la Caisse des dépôts et enfin on intervient bien entendu notamment grâce à notre équipe communication sur tout ce qui est valorisation et mise en visibilité de votre projet une fois qu'il aura été gagnant je dirais qu'il aura été financé donc par rapport à ces appels à projet je vais commencer avec la région Ile-de-France et en ce moment la région Ile-de-France opère un appel qui s'appelle IDEMO régionalisé donc c'est un appel à projet collaboratif qui vise notamment à soutenir les acteurs industriels et de services sur les marchés porteurs afin de constituer notamment soit de nouveaux produits soit des services innovants à forte valeur ajoutée c'est un appel à projet qui a identifié plusieurs domaines et technologies clés dans lesquels on retrouve notamment par exemple intelligence artificielle cybersécurité ou encore solution pour l'industrie du futur c'est un appel à projet qui est ouvert jusqu'en 2025 à raison de deux vagues de relèves par an et donc CapDigital accompagne les porteurs de projet sur le dépôt donc à cet appel ce qu'il faut savoir c'est donc il y a quelques critères d'éligibilité notamment votre projet devra donc être compris entre 24 et 60 mois avoir un budget d'entre 1 et 4 millions d'euros il devra forcément intégrer une PME dans son consortium donc composé au maximum de 6 partenaires et enfin si vous êtes accompagné et labellisé par un pôle de compétitivité vous verrez votre financement bonifié je dirais de 5% donc c'est toujours intéressant quand on récupère une subvention un petit peu plus importante c'est le seul appel à projet régional que je voulais vous présenter aujourd'hui et ensuite on va passer sur le national et notamment donc la version nationale de cet appel à projet que je viens vous présenter elle s'appelle idemo non plus régionalisée mais idemo 2 parce que c'est la deuxième version donc on a à peu près donc le même schéma je dirais au niveau des critères d'éligibilité là ce qu'il faut savoir c'est que on va financer plutôt du collaboratif mais au dessus de 4 millions d'euros donc c'est sur des projets d'envergure un peu plus important l'appel à projet il est ouvert jusqu'en juin prochain et il y a des vagues donc de relève assez régulières notamment donc on en a une qui est passée le 7 mars mais les prochaines c'est donc le 10 mai donc 2023 ce qu'il faudra justifier là dans cet appel à projet c'est soit de retomber économique direct et technologique sous forme de nouveaux produits, services et technologies soit de retomber économique indirect au bénéfice des filières voilà et cet appel à projet IDEMO 2 il a vraiment un très fort intérêt aussi pour tout ce qui est transition énergétique écologique et donc numérique en France aussi en ce moment on a un appel à projet donc opéré par BPI France qui est vraiment là centré du coup sur les télécommunications puisqu'il s'appelle donc solutions innovantes pour les réseaux du futur 5G et 6G c'est un appel à projet donc qui peut être individuel mais vous pouvez donc répondre en consortium également des projets donc qui peuvent être portés entre 18 et 60 mois et des budgets donc au-dessus d'un million d'euros si vous êtes une PM seule à porter 2 millions d'euros si vous portez en consortium l'appel à projet est ouvert jusqu'en 2024 donc vous avez le temps de voir venir pour le coup pour monter votre projet et il y a plusieurs vagues de relèves le 5 juillet et notamment le 15 novembre prochain ce qui est attendu dans le cadre de cet appel c'est donc de pouvoir soit lancer des travaux de R&D en amont afin d'anticiper les évolutions de la 5G ou l'arrivée de la 6G le développement de solutions souveraines pour le réseau télécom garantissant un haut niveau de sécurité et de fiabilité et enfin une dominante un petit peu qu'on retrouve dans tous les appels France 2030 c'est un fort intérêt pour l'amélioration de l'impact environnemental des réseaux télécom on va passer ensuite aux appels à projets européens et alors là je vais être très macro puisque donc vous savez que Horizon Europe est le programme cadre qui finance la recherche et le développement en Europe et notamment à travers son pilier 2 dans lequel on retrouve donc un cluster numérique industrie et espace on arrive à trouver donc des appels à projets notamment pour les années 2023 et 2024 ils ont été publiés en décembre dernier sur les thématiques donc des télécoms et notamment de la 5G et de la santé ce pilier 2 donc c'est un pilier donc qui va proposer des appels à projets collaboratifs toujours quand j'entends collaboratifs c'est donc pour répondre à ces appels à projets il faudra former au minimum un consortium de 3 partenaires de 3 pays européens différents il s'adresse à tout type d'acteur donc vous pouvez être soit une collectivité par exemple soit une entreprise ou encore un laboratoire de recherche pour candidater dans le cadre d'Horizon Europe et il va y avoir différents types d'actions qui vont subventionner donc différents types de projets sur le premier type donc qu'on a appelé Research and Innovation Action là pour le coup on va être plutôt en amont dans la recherche donc notamment on va avoir un TRL plutôt assez haut autour de 4-6 sur la fin du projet les Innovation Action on arrive un peu plus en aval dans la chaîne du TRL donc 6-8 et on va notamment financer tout ce qui est essais démonstration et prototype validation à large échelle et enfin on a des actions qui vont là plutôt financer des activités complémentaires donc soit de la formation soit de la mise en réseau soit de la sensibilisation et qu'on appelle Coordination and Support Action on a un programme aussi qui est porté par un cluster en Europe qui s'appelle Eureka qui est représenté en France par la BPI France et ce programme c'est Eurostar il va financer lui aussi des projets collaboratifs notamment pour les PME innovantes à fort potentiel de croissance et pro-orteuses donc de projets collaboratifs là au niveau des conditions d'éligibilité le critère je dirais collaboratif est un peu moindre puisqu'il faut au minimum juste deux pays deux partenaires de deux pays européens différents il revient de manière assez régulière donc deux vagues par an sachant que la prochaine vague de cet appel à projet est prévue donc de clôturer le 13 avril prochain et j'en ai fini ensuite avec cette slide pour vous parler d'une initiative européenne qui s'appelle Celtic Next et qui s'intéresse notamment aux communications nouvelle génération donc Celtic Next c'est un programme dans lequel vous pouvez candidater notamment avec son Spring Call 2023 qui permet la réalisation de projets dans le domaine des communications et qui s'intéresse vous avez jusqu'au 24 mai prochain pour candidater à ce programme et c'est un programme collaboratif dans lequel vous pouvez donc candidater à plusieurs si vous êtes par exemple soit une TPE soit un fournisseur de services ou encore une institution de recherche vous pouvez donc regarder et prendre des informations sur ce programme ce que je voulais vous mentionner juste avant de terminer c'est que le 17 mars prochain si vous êtes à la recherche de partenaires dans ce cadre là BPI France organise une journée de réseautage dans ces locaux donc ça peut être intéressant aussi si vous êtes animé par ce genre de thématiques et j'en ai terminé voilà merci Manuel Manuel qui fait donc partie de l'équipe projet de Cap Digital équipe projet dans laquelle notamment il y avait Christelle Ayache que vous connaissiez et qui avait en charge justement la santé chez Cap Digital et qui maintenant vient de basculer pour aller rejoindre l'équipe de l'INRIA et on a également eu Bertrand Lejeune qui nous a aidé à monter il y a quelque temps et qui lui était plutôt côté 5G voilà on va parler on va parler maintenant de l'étape suivante l'étape suivante ça va être l'atelier d'émergence et avant de se lancer sur cet atelier on aurait besoin de savoir combien de personnes dans les participants vont être dans ces ateliers en fait je vous explique c'est tout simplement pour savoir si on fait un atelier ou deux ateliers en fonction du nombre de personnes qui vont y participer puisque là c'est la méthode on va faire un atelier traditionnel avec des post-it etc pour arriver à voir quelles sont les idées qu'on peut grouper sachant que Cap Digital vient de s'outiller avec une plateforme qu'on appelle BUILD que vous pouvez retrouver en ligne sur build.capdigital.com et cette plateforme c'est une plateforme d'émergence de projet et justement on va nourrir cette plateforme avec les idées qui vont émerger de ces ateliers d'émergence et donc vous pourrez les retrouver ensuite pour pouvoir rejoindre et constituer des consortiums ou constituer des consortiums qui auront justement pour objectif de monter ces projets et que nous accompagnerons notamment sur la partie labellisation pour pouvoir accéder à ces guichets donc il faut bien comprendre que cette demi-journée sur santé 5G va avoir une continuité dans le temps et donc voilà on aurait besoin alors je sais pas on va le faire à la méthode traditionnelle je sais pas vous levez la main et comme ça j'arrive à déterminer combien on va avoir de personnes dans l'atelier d'émergence allez-y bon je veux pas vous pousser quand même ah les thématiques donc on est sur quelque chose alors on est vraiment sur les thématiques qu'on a développé dans le petit livret que vous avez avec vous et on va être autour des enjeux qui vont être sur le nomadisme sur l'urgence sur le maintien à domicile et donc sur des innovations qui vont devoir faire appel à un certain nombre de choses permises par la 5G alors ça peut aussi bien être du slicing justement pour préserver de la bande passante pour des applications qui ont un caractère vital ça peut être au contraire des choses qui sont à très faible volume d'informations mais en continu mais qui vont être destinées à par exemple je prends une idée qui si vous voulez remonter des données médicales par exemple dans le cadre d'une pandémie sur je sais pas si vous avez 100 000 personnes atteintes par jour en une semaine ou plus de 100 000 ce qui est déjà arrivé vous retrouvez à avoir plus d'un million de personnes et si vous voulez remonter des données par exemple le taux de SPO2 sur un million de personnes bah là vous allez avoir intérêt à avoir des systèmes qui soient extrêmement robustes qualitatifs et il faut aller bien au-delà de la capacité de la 4G notamment par antenne pour pouvoir remonter un tel volume de données donc ça c'est des exemples mais on a autour de la 5G un certain nombre de caractéristiques qui sont pas uniquement liées ou à la latence ou à l'augmentation du débit il y a un certain nombre d'autres fonctionnalités qui peuvent être très utiles pour développer de nouveaux services ou de nouvelles applications pour la santé voilà ce qu'on veut faire maintenant c'est justement identifier parmi les participants à cette demi-journée qui est porteur on va dire d'idées ou d'enjeux comment on va dire donc qui va poser un sujet on va faire émerger ces sujets et ensuite de voir dans les gens participants ceux qui sont intéressés pour se grouper autour de ces sujets et donc du coup de construire des projets qui soient collaboratifs structurants sur ces thématiques là voilà et on n'a pas besoin obligatoirement de nombreuses personnes par contre on a besoin d'acteurs qui soient motivés et partants pour pouvoir rentrer dans cette dynamique là voilà est-ce que j'ai répondu à votre question ? pas vraiment bon alors attendez je vous passe le micro comme ça en vache non mais c'est pour que tout le monde entendre dans la participation dans la alors oui alors l'idée c'est quand même comme on ne sait pas aujourd'hui là à la minute on ne sait pas jauger qui est intéressé par hôpital donc il faut d'abord qu'on ait une vision du nombre de personnes intéressées de voir si on est sur un nombre qui peut marcher par rapport à un atelier on fera un atelier si on est sur un nombre supérieur on fera deux ateliers et justement là on va les découper en fonction des thématiques quitte à aller plus loin ensuite mais au moins pas trop fermer dans un premier temps c'était ça l'idée oui alors je fais tourner parce que comme en plus on est en train de capter exactement exactement alors un deux je sais pas c'est 17h c'est ça le qu'on s'était dit parce qu'avec les soucis l'atelier on va dire on va le faire sur une heure à peu près voilà ça va être un alors comme ça je vais expliquer la méthode avant donc la méthode c'est on va réunir un deux trois groupes on va d'abord identifier donc chaque personne se présentera autour de la table et donnera ses sujets d'intérêt puis on va faire de l'émergence donc distribution de post-it de stylo billes et chacun fera zéro un deux trois post-it sur les sujets qui l'intéressent on va ensuite grouper sur des panneaux ces post-it pour voir quels sont les différents groupes de travail qui vont se monter déjà là sur la méthode est-ce qu'il y en a qui ont des questions non bon déjà c'est bien première étape ça marche c'est vrai c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure la plateforme Build là c'est très bien fait aussi très ergonomique vous aurez l'occasion d'aller oui mais alors je pense que tout à l'heure notamment on vous passera une ou deux images qui montreront la plateforme mais pour que vous comprenez la plateforme en fait c'est une plateforme qui va grouper toutes les filières du numérique de CapDigital et donc il y aura notamment l'ADS 5G et l'ADS santé qui auront leurs flux et là dessus il y aura deux méthodes soit des projets qui seront proposés par l'équipe de Cap ou par l'ADS ou par l'émergence d'ateliers comme celui que nous allons réaliser ou des membres qui pourront proposer des projets en cherchant des partenaires et en identifiant par exemple des work packages sur lesquels ils cherchent telle ou telle ressource comme partenaire sur ces projets là l'objectif pour nous c'est de mettre en place un dispositif qui permet de faire de l'émergence plus facilement dans une période où ça devient plus difficile de réunir comme on le fait avec vous là mais depuis deux ans c'est quand même beaucoup plus compliqué d'animer des groupes de travail en présentiel et donc on va mixer par exemple là de l'émergence qui au départ est en présentiel et qui va ensuite pouvoir être sur une plateforme qui permettra à chacun d'interagir et de proposer des choses voilà j'espère que j'ai été clair là dessus donc maintenant j'aimerais bien savoir combien il y a de personnes dans l'assistance qui sont intéressées et là je dis c'est avant de choisir les sujets pour être sur ces plateformes voilà alors une, deux, trois quatre, cinq six, sept, huit, neuf oui si on est à si on est à une dizaine on va faire donc un atelier parce qu'on va on pourra traiter plusieurs sujets avec une dizaine de personnes autour de la table donc je propose aux personnes qui donc qui veulent participer à ces ateliers on va se mettre dans la salle R1 qui est la salle qui est juste là vous installez autour de la table et moi je vais aller chercher justement les petits les petits post-it et peut-être Catherine tu veux dire une phrase avant qu'on démarre cet atelier pour continuer le déroulé il y aura une pause ensuite ceux qui ne participent pas à l'atelier vous pouvez ou aller prendre un café il y a des petites choses pour vous dans la pièce juste à côté et on se retrouve l'atelier va durer une heure à peu près il y aura un petit moment de convivialité pendant lequel nous on rédigera les fiches que l'on présentera en termes de synthèse à cet événement à la fin du programme voilà donc je vous laisse cinq minutes le temps de changer de salle et en même temps si vous souhaitez aller aux toilettes oui je vais passer la parole à Stella si vous souhaitez aller aux toilettes on en a au rez-de-chaussée derrière là et il y en a au premier aussi voilà et Stella je vous passe la parole je me permets d'utiliser votre présence en guise de page publicitaire puisque à l'AFNUM on a lancé un projet avec l'Europe qui s'appelle Laptops for Ukraine et l'idée est que beaucoup d'hôpitaux beaucoup d'écoles et beaucoup d'administrations aujourd'hui ont été bombardées et donc manquent cruellement de matériel informatique donc bien évidemment que les membres de l'AFNUM que je vous ai cité tout à l'heure ont fait des dons en tant que société de l'informatique ou fabricants de smartphones etc mais là c'est une initiative qui s'adresse à vous en tant que personne ou à vous à vos entreprises parce que comme vous le savez peut-être beaucoup d'entreprises ont des règles d'amortissement qui font que tous les 3 ans ou tous les 5 ans ils changent tous leurs parcs informatiques alors que les produits sont parfaitement fonctionnels et donc c'était juste pour vous dire que l'AFNUM est devenu le hub le centre de collecte français pour les dons que vos entreprises ou vous-même si vous avez du matériel fonctionnel pouvez nous amener donc nous sommes basés dans le 16ème rue de l'amiral Hamelin et Virginie va vous faire parvenir le lien à la fois vers la page laptops for Ukraine qui est européenne et aussi vers notre adresse à nous donc voilà je me permets de vous en parler parce que dans vos entreprises vous avez peut-être le cas de figure de matériel dont vous savez pas trop quoi faire et qui pourrait de manière très utile était être envoyée en fait en Ukraine alors pour les entreprises qui ont beaucoup de matériel à envoyer on peut organiser directement la collecte auprès de vos entreprises par l'Union Européenne par le mécanisme d'urgence en fait et sinon justement c'est nous à l'AFNUM qui collectons ce matériel afin d'en avoir suffisamment pour pouvoir faire un envoi en Ukraine donc merci merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas si vous voyez la possibilité vous-même ou dans vos entreprises à donner effectivement tout écran fonctionnel smartphone laptop ordinateur et même pour ceux qui font du B2B comme on l'appelle c'est à dire du professionnel même des serveurs peuvent être très utiles dans cette situation merci beaucoup bravo Stella merci Stella c'est une très belle cause je crois qu'en fait Virginie me disait on conclut entre guillemets avant l'atelier parce que peut-être je sais pas tout le monde va peut-être pas rester parce que tout le monde n'assiste pas à l'atelier donc merci à tous en tout cas pour votre intérêt et ce qu'on espère bien c'est qu'on va pouvoir continuer à se voir c'est peut-être même régulièrement pour explorer les pistes je pense que comme on le disait c'est vraiment le moment on l'a vu aussi avec l'exposé de Manuel il y a des appels à projets qui sont quand même très intéressants et il y a vraiment une volonté je crois des pouvoirs publics de soutenir les initiatives intéressantes qui jouent intéressantes et prioritaires avec Sarah aussi la case des dépôts et donc c'est maintenant en tout cas qu'on a une fenêtre d'opportunité pour creuser des pistes intéressantes qui pourraient nous amener à faire naître des projets et des solutions d'intérêt pour tout le monde finalement voilà merci à vous en tout cas merci à vous Sous-titrage ST' 501